Ce qui m'a frappé en travaillant sur Bergson, c'est à la fois sa très grande singularité, totalement irréductible, et c'est ce qu'il pensait de chaque grand philosophe, qui est toujours la philosophie de quelqu'un en un certain sens, quelqu'un qui a une intuition, pas simplement une anecdote, mais bon. Et en même temps, son très grand rapport avec d'autres, avec d'autres singularités. C'est-à-dire, pour moi, il reste des singularités, et Bergson, Deleuze sont des gens qui ont affirmé ça. Deleuze est quelqu'un qui a écrit des monographies fondamentalement en histoire de la philosophie. Il a écrit le bergsonnisme, il a écrit à côté Nietzsche, etc. Moi, je pense qu'il y a des singularités, mais qu'il y a aussi des relations, des parallèles aussi, des croisements entre ces singularités. J'ai fait récemment un exposé qui s'appelle le parallèle Bergson-Freud. C'est extrêmement frappant, parce que c'est à la fois sans communication, ils ne se rencontrent pas, ils sont opposés presque sur tout, et en même temps, c'est complètement symétrique. Donc l'idée de parallèle montre bien les deux choses. Il n'y a pas de contact, mais en même temps, c'est inséparable. Les deux courbes sont inséparables. Freud, comme Bergson, part du cerveau, va jusqu'à la religion, de manière critique, en passant par la mémoire, l'inconscient, la vie, la mort, le rêve, le rire, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que Bergson, Freud ou Searle, en Europe, Bergson, Brunchvik, Alain et quelques autres en France, partagent un certain nombre de problèmes et un certain nombre de données historiques, et qu'il y a des problèmes communs, mais qu'en même temps, ces problèmes n'existent qu'en relation entre des singularités. Et donc moi, j'ai tout de suite pensé, mais c'est vrai que ça vient un peu de là, d'une autre raison aussi que je citerai tout à l'heure, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait deux erreurs, en fait. Une erreur qui consiste à penser des singularités isolées, sans relation, et une autre erreur qui consiste à les noyer dans une histoire sans singularité, ce qu'on retrouve encore chez Foucault, dans l'idée d'épistémée, d'époque, où au fond, c'est encore un peu régulien, c'est-à-dire qu'il y a l'époque, donc on pourrait dire le moment, mais qui explique tout, c'est-à-dire qu'il est de son temps, et puis la vérité d'une œuvre singulière serait à chercher dans les archives générales, ce que je ne pense pas, en fait. Je pense que la singularité construit le moment de manière certes un peu déterminée par lui, ça part des découvertes scientifiques, ça part des faits politiques, ça part des œuvres esthétiques, ça part d'un dehors qu'on ne maîtrise pas. L'événement existe dans tous ces domaines, mais en même temps, ça passe par la réflexivité des créations singulières de concepts, de pensées. Donc l'idée de moment, moi, telle que je l'ai construite peu à peu, c'est cette idée d'un ensemble de questions communes, philosophiques et extra-philosophiques, mais qui passe par des œuvres de réflexion philosophique et de création philosophique singulières, de telle sorte qu'on peut inclure Proust dans un moment, parce que d'une part, il partage le même problème, il partage le problème philosophique, même si la réponse est littéraire. On peut inclure Einstein, Poincaré, il faut même, en réalité, il faut. Le problème de 1900, c'est, à mon avis, pas un hasard, il y a un certain nombre de questions communes qui circulent entre un certain nombre de figures singulières. C'est ça que j'appelle un moment, et ça veut dire que l'histoire n'a pas disparu, il y a un avant et un après, un moment contre celui d'avant, qui va être critiqué par celui d'après. Je n'accepte pas non plus l'idée de génération, c'est assez proche, mais pour des raisons dont on pourrait discuter, qui sont un peu… Mais ce n'est pas tout à fait l'idée de génération, parce que génération, ça ne fait pas justice au problème, en fait. On a l'impression qu'ils ont été camarades ici, Sartre et Aaron, alors on dit que la génération ne s'est pas très à Aaron, mais ce qui les relie, ce n'est pas seulement d'avoir été camarades ici, c'est d'avoir refusé la philosophie de leur maître, peut-être le côté générationnel, mais même ça, ça ne suffit pas. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la philosophie de l'existence. Ce qui m'intéresse, c'est les désaccords dans un moment. C'est-à-dire que Bergson et les néo-cantiens français, Branschwick et Aaron, ils partagent les mêmes problèmes, qui est de dire la critique du positivisme. L'esprit n'est pas une chose, c'est un acte. Mais pour Bergson, c'est un acte temporel, vivant. Pour Branschwick, c'est un acte intellectuel, unifiant, un acte de la raison, du coup aussi un acte qui fonde le citoyen, comme c'est Alain, le juge de son époque, etc. Et pour Bergson, c'est une liberté qui s'arrache à l'histoire, mais pour Alain, c'est un jugement qui juge l'histoire. Dans les deux cas, il y a un retour à une sorte d'acte pur de l'esprit, sans fondement transcendant religieux et tout ça. Mais ce n'est pas le même. C'est même incompatible. Donc moi, je dis toujours, il y a deux sortes de polémiques. J'ai même fait un cours ici qui s'appelait les controverses inattendues. Pourquoi ? Parce qu'il y a des controverses que j'appelle attendues, qui sont des controverses entre des gens qui ne partagent pas du tout de problèmes, ou même de moments. Donc par exemple, je dirais, Sartre critique Bergson, Foucault critique Sartre. Et puis, ça, c'est des controverses attendues, des ruptures, des fractures, des discontinuités historiques. Et puis les controverses inattendues, c'est dans un même moment. C'est Sartre contre Merleau-Ponty. Ils partagent tout, mais en fait, ils ne sont d'accord sur rien. Et ça, ce qui est le plus intéressant, c'est les controverses inattendues. Deleuze contre Foucault, Sartre contre Merleau-Ponty, ou Camus, Bergson contre Brunch-Fick, à l'un, ou pour reconstruire la controverse inattendue entre Bergson et Freud, ou entre Bergson et la phénoménologie, ou entre Bergson et Russell, même la naissance de la philosophie analytique, etc. Donc pour moi, il s'agit de restituer des relations, du commun, c'est un sens politique évidemment, du commun, sans nier les conflits, sans nier les singularités, sans nier les ruptures. Mais le commun, pour moi, la philosophie, c'est quand même... Il y a une idée d'unité dans le philosophique. L'idée que la philosophie analytique, la philosophie continentale n'aurait pas se dire, non seulement est absurde, mais est fausse historiquement. Russell s'est construit contre Bergson. Il partageait des problèmes. D'ailleurs, Russell était très proche de James, qui lui était très proche de Bergson. Donc il faut reconstituer ce réseau. C'est un sens politique. C'est là que je rejoins une autre origine. Comme j'ai dit, j'ai travaillé sur Leibniz, avant de travailler sur Bergson. Et en fait, mon mémoire de DEA portait sur l'idée de République des Lettres chez Leibniz, qui était une idée extrêmement puissante. Justement, d'abord, le monde est pour lui une République des esprits, l'univers dont le président est Dieu, quelque sorte, et où il y a des singularités, mais qui expriment chacun le monde. Et La République des Lettres, c'est un peu comme ça. Un peu trop éclectique chez Leibniz, au sens où tout le monde a sa place, son point de vue, dans un système. Moi, je ne suis pas dans une autre système. Néanmoins, l'idée de République des Lettres est un peu d'ailleurs cette idée de moment. C'est-à-dire qu'il y a quand même un espace public, un espace commun de la pensée, où il y a des singularités, où il y a du débat, et où il y a de la critique, et qui est historique aussi. Donc c'est un peu cette idée d'une république historique des pensées qui se construit moment par moment, et que notre tâche, c'est de comprendre le nôtre en se reliant à ceux qui ont précédé. On a besoin de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas s'orienter dans le présent sans un peu d'histoire. On ne peut même pas définir le présent. Moi, j'ai une théorie du contemporain, par exemple. Je pense que le contemporain, ce n'est pas un fait. Il faut distinguer le contemporain et le simultané. Le simultané, c'est deux faits, ce qui se passe au même instant T. Le contemporain, ce n'est pas ça. Le contemporain, c'est une valeur. C'est une décision. C'est un combat. Qu'est-ce qui est contemporain ? Et là, il faut créer ses problèmes. Quels sont les problèmes les plus importants aujourd'hui ? C'est une lutte, le contemporain. Certains vont dire que le problème le plus important, c'est la religion. D'autres vont dire que c'est l'environnement. Donc il faut vraiment distinguer le contemporain et le simultané. Et les philosophes sont ceux qui prennent en charge le débat sur le présent. Ce n'est pas seulement le diagnostic du présent, comme disait Foucault, mais aussi la controverse du présent. Donc ça veut dire que l'idée de moment, elle ne s'applique pas uniquement au XXe siècle. On pourrait parler du moment de l'âme. Absolument, oui. Moi, j'ai dans l'idée que c'est tout à fait universalisable, qu'il y a un moment socratique, un moment... Dans le XXe siècle français, c'est particulièrement net. C'est presque un cas exemplaire. Chaque moment couvre à peu près 40-50 ans. Plutôt deux générations qu'une, en termes d'âge. Et puis il y a des ruptures très, très nettes. Et puis il y a une mise en scène en France des moments qui est assez exemplaire, en un certain sens. Quand Sartre arrive, il faut qu'il fasse place nette. Puis il y a l'espace public qu'il faut autour, les éditeurs. Il y a aussi une sociologie à mobiliser pour comprendre les moments. Donc chaque époque a son rythme, en quelque sorte, et ses supports. Mais je pense que c'est tout à fait généralisable. Il y a un moment du rationalisme européen qui fait que Spinoza, Leibniz, Descartes, partagent un certain nombre de problèmes. Ils sont d'accord sur rien et inventent un moment philosophique. Dans le cas du moment du vivant, les choses sont moins claires parce que... Je dirais, il s'est constitué sans figure philosophique majeure qui a porté la rupture. et la rupture s'est déplacée à d'autres terrains. Mais ça arrive souvent, en fait. Si on regardait avec un regard plus large, on verrait que ça arrive souvent. Donc moi, je pense que les tournants sont venus... Je vais prendre un exemple de date. Parce qu'il y a quand même des dates. 1983, Foucault est en train de... Ils sont tous en train de basculer vers le problème de la vie. Déjà, ceux d'avant ont compris qu'il se passait quelque chose. Mais Jean-Pierre Changeux publie L'Homme neuronal. C'est une des naissances du moment du vivant. C'est-à-dire, fini avec les sciences humaines, l'homme n'est pas du tout un objet d'une science coupée des sciences de la nature, c'est un cerveau. Et en fait, la polémique la plus violente autour de l'homme neuronal a tourné sur le dualisme, disant l'esprit, le corps. Mais ce n'était pas ça. La vraie polémique, c'est le déplacement des sciences de l'homme vers les sciences de la vie. C'est que pour connaître l'homme, il faut connaître le neurone et pas l'homme structurel, justement. Donc, c'est l'homme neuronal, ce n'est pas seulement contre l'âme, justement, c'est contre les structures. Ce ne sont plus les mêmes structures. Chomsky est très intéressant aussi. Chomsky, c'est un grand linguiste. Alors, tout le monde dit Chomsky, saussure, mais il ne faut pas confondre. Chomsky, c'est quelqu'un qui pense que les grammaires sont dans le cerveau. Chomsky, c'est un biologiste. Et les sciences cognitives ont été l'arme, la porte d'entrée dans le moment du vivant. Le débat Chomsky-Foucault sur la nature humaine, dans les années 70, c'est un débat incroyable. Parce que c'est très drôle, il faut le lire. C'est vraiment un truc extraordinaire. Parce qu'il y a un journaliste qui dit, voilà, un journaliste hollandais, ça se passe en Hollande, et il dit à son public, c'est formidable. J'ai avec moi deux grands gauchistes, en gros, des révolutionnaires patentés. Ça va être formidable. on va juste commencer cinq minutes par parler de philo, puis après on va voir que vraiment, c'est génial. Et là, il s'aperçoit, il les met deux secondes sur la nature humaine, il s'aperçoit qu'ils sont d'accord sur rien. Que Michel Foucault, évidemment, pour lui, l'homme est une construction historique, qui se termine. Pour Chomsky, la nature humaine est un truc gravé dans le cerveau, totalement déterminé, même si c'est ouvert ensuite, mais il y a une sorte de grammaire. Et donc, pour lui, il y a une nature humaine. Et le journaliste, il dit, bon, d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais revenons à la révolution. Et les autres disent, non, 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 on veut continuer à discuter sur la nature humaine. Et c'est là qu'on voit ce que c'est qu'un moment. C'est-à-dire, Chomsky, il est dans le moment cognitif. Bien sûr, politiquement, il reprend le flambeau d'une certaine gauche européenne, etc., mais pas du tout au nom des mêmes arguments. Et Foucault s'énerve. Comment vous pouvez la nature humaine ? Et c'est ça qui est beau. Donc ce moment, on l'a laissé passer. Il a été masqué politiquement par, justement, les droits de l'homme, etc. C'est le moment de la naturalisation. Aujourd'hui, il revient avec le climat, l'animal, la maladie, l'autofiction, la vie dans la littérature. Il y a un texte de Deleuze qui s'appelle « La littérature et la vie ». Bon. « La littérature et la vie », la première phrase, il dit, il ne s'agit pas de raconter sa vie. C'est un devenir animal, un devenir autre chose. Il se passe quelque chose de tout à fait différent dans la littérature. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la littérature ? C'est des gens qui racontent leur vie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas resté deleusien et profond. Certains racontent leur vie en expliquant comment il y a un devenir femme ou un devenir bête ou un devenir moustique ou un truc. Mais néanmoins, ils racontent leur vie. C'est-à-dire qu'il y a un retour de la vie individuelle dans la littérature, ce qu'ils auraient tous trouvé insupportable. Pas tous. Barthes ou Ricoeur ou d'autres l'avaient compris. Derrida, à la fin, l'avaient très bien compris. Apprendre à vivre enfin. Et voilà, moi, je suis très frappé que, c'est une illusion rétrospective, mais les derniers textes pour certains posthumes de Foucault, de Loos et d'Errida et de Barthes et d'Éricœur sont tous sur le vivant. Tous. C'est quand même comme s'il y avait un testament, une sorte de passage de relais, mais sur une vie qui ne doit pas être justement une vie substantialisée. Ce n'est pas une essence ni dans le neurone, ni dans l'évolution, ni dans rien du tout. C'est une vie travaillée par la mort. C'est une vie, moi, ce qu'ils font, ce que j'appelle, moi, aujourd'hui, ma position, s'il faut la définir, je l'appelle le vitalisme critique. C'est-à-dire une idée du vivant, mais travaillée par des différences. Et critique, ça veut aussi dire que la vie n'est pas seulement un objet de savoir objectif, mais aussi d'une construction sociopolitique. elle est les deux. Quand je dis vitalisme, les gens entendent naturalisation, mais critique, ils entendent construction historique et je défends les deux. Ce qui est difficile, mais qui est nécessaire, à mon avis. c'est un peu la question où on est aujourd'hui. Alors évidemment, elle est venue à bas bruit philosophiquement, c'est-à-dire il n'y a pas eu une sorte de, en France, en tout cas, mais enfin quand même, de porteur de flambeaux philosophiques. Ça s'est produit un peu de façon réactionnaire. Je dirais la philosophie analytique à la française. Elle a voulu tuer la philosophie française, alors que dans ce cas de plus vivant, elle porte sur le vivant, c'est-à-dire la cognition dans le monde, etc. Mais la philosophie analytique, en tant qu'elle est contre la philosophie française, elle n'a rien produit. Là où elle est intéressante, c'est quand elle cherche les rapports de la perception et du réel, du langage et de la vie, etc. Donc là, elle est totalement dans le présent. Et là aussi, il faut regarder non pas l'opposition entre les disciples, mais les rapports entre les maîtres. C'est une phrase de Bergson aussi, si vous voulez regarder la philosophie. Ne regardez pas comment les disciples se disputent, mais regardez comment les maîtres se rejoignent, sans le chercher. Et sur le vivant, sur le langage, il n'y a rien à dire. Chomsky, il faut travailler Chomsky. Ce n'est pas la propriété des philosophes du langage. Sous-titrage Société Radio-Canada